Le match entre les RS de Lemusports et Lemusports qui sont 0 ! Après les RS le bot s'est inversé donc voilà tout simplement les Amelands qui commenceront sur site d'attaque. Ah oui, il y a une particularité au pistol avec Nico, il joue au Deagle tout le temps, tout le temps au Deagle et ça lui réussit plutôt bien, il y a une agression la middle, il est acculé middle angel, il va être éliminé facilement par Chris G, c'était assez particulier comme défense du mythe de la part des antiterroristes. Il s'est mis en difficulté tout seul en fait. Oui, il a voulu aggro j'imagine ou surprendre ses adversaires d'une manière ou d'une autre et en tout cas ça n'a pas payé. La redirection du côté du B en 5-0, le B qui est très difficile à défendre souvent, il y a trois défenseurs et c'est le cas ici au pistol round pour Hellraisers. On prend absolument tous les risques du côté des Hellraisers. Généralement quand tu es en 4v5 généralement sur cette CT tu as deux choix, soit tu reprends une zone de manière agressive mais sur le GR c'est un peu risqué ou soit justement tu prends un risque sur un des deux BP et là c'est ce qu'on a décidé de faire. Le classique, le pari B ça déroule là, ça saute dans tous les sens. Il faut arracher les têtes rapidement sinon on est débordé comme c'est le cas ici avec Kutcher qui va être enfin éliminé, c'est un peu long. C'est un peu long là pour les ouvertures des MOZ eSports. Ils sont en 2v2 désormais, la bombe qui peut peut-être être posée dans la fumigène mais il y a un joueur carré qui pose problème Medji. Ouais pour l'instant là il est en train justement de la mettre à la monde. Denis qui est un petit peu trop inactif là, qui subit un petit peu. Ça y est, il va commencer à prendre les zones et à essayer d'avoir lui aussi un rôle à jouer là. Ah là avec un bon kill ensemble là, c'était Speedy. Oscar 1v2, il est full HP, on le voit courir sur le BP, il va foncer sur le BP et être éliminé par Speedy. Remporté par les MOZ eSports malgré un début de round poussif en B mais l'avantage a été pris middle très tôt. Ouais mais les Razer, comme tu as dit, ont très bien réagi mais ce 2v2 je pense qu'il a été mal négocié. On a été très agressif chacun de son côté alors que la bombe n'était pas en place, il n'y avait absolument aucune urgence. On avait des poses assez safe au niveau de ce carré et de cette kitchen. Et ça a favorisé tout simplement les MOZsports. Petit, alors il n'y a pas de Kevla donc on n'a pas forcément mis beaucoup de billes dans ce round. Oscar qui va écho pour son snipe tout simplement. Il va jouer USP, 2 scouts, alors ça ça peut être dangereux. Les scouts qui peuvent jouer au spawn CT et sauter derrière la caisse et cancériser une attaque en A. Et Windows, ouais. Et puis évidemment, poké poké un peu du côté du middle. Et derrière, pistolet qui peut finir le travail généralement. Oui, c'est ça l'idée. Et puis aussi Lady Gull qui jouent, je dirais que c'est un peu la WP des pistolets. Ça peut aller très très vite. Les douceurs qui peuvent être distribués par Zero et Angel. Contrôle map très très lent. Nico en extrémité donc qui lead un peu à la P j'imagine. Il va trouver la tête d'Oscar, il n'aura même pas eu le temps de tirer. Et ça peut être un kill décisif déjà en fait parce que ça pourra créer des rotations et notamment justement créer des timings pour les MOZsports. Pour aller prendre des zoos dans bon moment, on va voir un petit peu comment réagir. C'est pour l'installer, il reste à l'impression qu'il n'y a absolument aucun mouvement. On reste campé chacun sur sa position. Puisque de toute façon il prenait la part. Oscar et on a un CT qui est au niveau du spawn. Donc il peut prendre absolument et la rampe et les appartements. La décision qui a été prise par Nico, il a appelé ses coéquipiers en soutien. Il estime que le A est prenable. Kryzzi en extrémité avec une AK. Il faut faire attention aux extrémités en contre-éco. On n'a pas envie de perdre une AK justement bêtement. Mais qu'elle soit récupérée, il va reculer, il rejoint ses coéquipiers. Et on attaque le A en lançant les smokes dans la foulée. Ouais le but de Kryzzi c'était juste un petit peu attirer l'attention pour retarder un petit peu ce backup. On est en train de faire les kills tranquillement avec Nico qui se fait poke également. Mais ça se passe très très bien pour les Musports. On va pouvoir poser la bombe en toute tranquillité. Le bon kill des coacheurs. Ça peut aller vite. Il a essayé d'en trouver un deuxième. Ça sera pas le cas. Et là ils font le bon choix. Ils vont essayer de faire des exit kills. Mais malheureusement on se montre assez peu Speedy qui va reculer instantanément. Le 4v2 donc qui pousse les antiterroristes à économiser leurs deux scouts. Pour remettre ça au round prochain. Ouais les scouts qui n'auront pas réussi à trouver leur utilité sur ce round. L'agressive rampe des Musports qui aura été très très intelligente au bon moment justement. En deux temps. Et Nico bah voilà. Même si c'est le seul mort c'est lui vraiment qui a réussi à faire la différence sur son round. Il a fait un petit achat c'est pas grave. Il aura largement rentabilisé sur ces deux kills. Voilà avec son UMP45. Il aura rentabilisé. Il a fait le bon call. La bombe qui explose. Il n'y a pas de problème. Et vu que c'était une écho assez sèche. On va en revoir une je pense. Chez Airisers. Il y aura même peut-être pas de digueule en plus. Je pense qu'Oscar va à plus d'argent parce qu'il a fait un petit bar. Oui il a fait une écho sèche pour son snipe. Exactement pour son snipe. Donc il ne doit pas faire de fouille non plus. Voilà un petit P2 sur Angel et pas plus. Et là bah Kutcher et Stiko qui vont aller chercher les AK d'en face. Et l'idée évidemment c'est d'en récupérer une ou plus. Et de les garder pour le prochain round et améliorer un petit peu ses finances. Comme ça en volant l'équipement terroriste. La prise du mythe qui est massive et rapide. On va dérouler tout de suite sur le transfert. Exactement. Alors qu'on a fait un pari du côté de l'Aurisers. C'est être à trois sur ce BPA vraiment. Avec un contact connecteur et deux assez avancés. Et c'est zéro justement au niveau de ce connecteur. Au niveau de cet EDF qui va faire un triple kill. Derrière. Il n'a pas si enchaîné. Mais il a complètement fait la différence pour l'achetant le joueur d'Aurisers. La vengeance qui est tardive. Maintenant on est en 2v4. On est repéré. Alors on s'est mis un point d'accès du côté du... Ah mais franchement la Stiko qui prélève au bon moment. Kryzik qui se retournait pour aller voir du côté de la corniche. Il ne peut pas y aller. Speedy qui doit jouer son 1v4. Alors il n'y a pas de Kevlar et peu d'équipement en face. Ils n'ont pas pu récupérer les AK-47 qui sont tombés. Sur le papier c'est jouable. Le problème c'est que maintenant que ça a 110 HP, un coup de scouts t'es mort. C'est vrai. Un coup scouts dans les pieds c'est fini. Oh il s'en fiche un wall Stiko ! Oh mon dieu la crasse de Stiko ! Mais est-ce que tu vois un pixel de la tête ou pas ? Bah en fait je crois qu'il a vu lancer la grenade ou un truc comme ça. Ouais mais est-ce que tu sais avec le jeu démarche au niveau de ce méta, tu peux voir des pixels et tout. Est-ce que là où il était il pouvait... Soit ça, soit il a vu lancer stuff. Ah parce que c'est dégueulasse il s'est fait... Il s'est fait calmer là. Parce que si c'est juste par rapport au G de stuff c'est dégueulasse qu'il a de best Nico. Oh mon dieu ! Et là le pari des Mozy Sports de percuter le transfert très en confiance, très méchamment. Bah ça n'a pas payé du tout, ils se sont fait stop rush par zéro avec son P2. Et ils vont pouvoir acheter Nico qui n'a pas d'arme automatique. Il va jouer au Deagle et on redirige encore de manière massive en 4-1 du côté du B. Ils ont des M4 et un AWP pour recevoir. Oscar qui sera rapide sur le backup. Là c'est parti ! Oh il était tellement blanc là au niveau de ce camion justement. C'est qui ? C'était Kutcher qui n'a absolument rien pu faire. Et derrière la défense Corniche également qui est totalement inutile de Angel. On va pouvoir investir ce BP. On est en 4v3 mais attention parce qu'on s'est déjà fait pas mal poke là du côté des Musports. Ouais 4v3, on a quasiment perdu Nico mais les feux croisés qui vont être difficiles à gérer. Nico qui va passer par la Corniche, c'est de co-occuper par la Kitchen. Et quand ils seront repérés je pense que Mozy Sports va jouer très simplement les Vengeance, le temps qu'ils jouent pour eux. Je pense qu'on va pas se donner au début. Si finalement on a un CT qui commence petit à petit à s'investir de BP, c'est Stiko. Derrière on va le suivre et qu'Oscar ça suit bien justement, on fait du 2 pour 2. Et derrière on est en train de renverser totalement le round pour les Hellraisers. Oh la Molo parfaite en plus sur Denise qui va devoir se donner. Denise elle est bonne flash derrière en réaction de sa part. Ça n'aura pas suffi Oscar. C'était une flash CT ça non ? Est-ce qu'il y a un kit ? Ça passe pas. Malheureusement ça ne passe pas. Le problème c'est qu'il n'y a pas de kit sur ce round. Il n'a même pas récupéré de kit sur le chemin. Je crois qu'il n'y avait aucun kit. Il n'y avait pas de kit. En tout cas sur les 4 derniers il n'y avait pas de kit. Donc peut-être que Kutcher en avait un au niveau du camion mais sinon ses maîtres n'en avaient pas. C'est malheureux parce que la reprise de Hellraisers elle était vraiment très très belle. Ils ont gagné beaucoup de duels sans avoir à gérer avec les vengeances des Mozy Sports. Mais la flash qui a totalement fait la différence. Si c'est une flash CT c'est d'autant plus regrettable par contre. Ouais je crois que c'était une flash CT mais... De son mate qui est mis un peu trop longue ça rebondit et c'est son mate qui l'a récupéré dans les yeux. Et finalement ce round qui va mettre Hellraisers très très mal. Oscar qui a pu racheter un AWP. Angel qui a une arme par contre leurs coéquipiers sont mal équipés. C'est pas la WAP qui a récupéré son mate ? Non non il est mort avec son AWP. Il a fait le move donc si vous ne savez pas, peut-être qu'il faut regarder la bombe lorsqu'elle est plus close parce que ça fait moins de dégâts. Tu perds moins d'HP. C'est comme les coups de couteau dans le dos ça fait plus de dégâts dans le dos. Mais ça n'aura pas suffi. Ça one shot même les clics droit dans le dos. Et pour l'instant on est sur un control map très très reculé du côté des allemands. On peut le voir là avec euh... Enfin je veux dire un control map oui enfin... Ouais ça contrôle c'est le control Nico. On a un coup à part. C'est toujours Nico. Et s'il le voit rien il le joue un peu à l'aveugle. S'il voit rien il dit de repartir autre part. Pas de control mid. Il y a deux défenseurs en B. Faut faire attention à l'achat forcé d'Hail Razers. Et est-ce qu'on va se laisser avoir justement par cette fake CPL là engagée par Nico ? Est-ce que ça va créer du mouvement ? J'ai l'impression. Ah ouais ! Il y a un joueur B qui hésite là. On se replace avec un joueur Kitchen. Il y a une hésitation chez les Raiders. Mais on va rester un 2 en B. C'est parti avec Speedy. Juste derrière Denis. Il peut faire le taf pour son mate justement. Finalement il va se donner. J'ai une bonne position là grâce à son mate. D'ailleurs il tente le décal et perd son duel. La flash est payante. Denis encore pour l'ouverture. Double élimination d'ouverture déjà. Les allemands qui vont pousser sur ce BP. Et pouvoir poser la bombe. Et la reprise qui sera très difficile. Il faut qu'Oscar arrive à trouver un joueur. Quand bien même. Même en 3v3 si jamais Oscar réussit à... Il y a deux joueurs l'OHP. C'est faisable. Il faut vraiment prélever tout de suite. Et non il n'y arrivera pas Oscar. Il n'osera même pas. Ils vont garder leur équipement. On va prendre des exit. On va prendre des exit corn. Et sorti T-Chun. Et bah écoute ouais les Raiders finalement ce round déco qui leur fait plus mal qu'autre chose. Ce petit exploit de 0 enchaîné par Skiko. Ouais en fait c'est Angel qui était pose maniaque. C'est dommage qu'il soit donné parce que son pote avait fait le taf. En fait il lance une flash instant. Une flash droit. Et ça a pas flashé Dennis. Ça a flashé que Speedy je crois. Ils étaient deux derrière à être blanc. Mais lui le premier n'était pas blanc en fait. Parce qu'il était bien collé à droite. Il a bien anticipé. Je crois même qu'il a regardé le mur à ce moment là. Peut-être ouais. Ça a permis Omosy Sports de prendre le B très très facilement. Mais je pense que John Judge sur moi s'il avait pas décalé il aurait pu prendre un voire deux kills assez facilement avec cette pose qu'il avait. C'est possible. C'est possible. Et puis c'est vrai que si son coéquipier avait pu faire un peu la part ils auraient peut-être pas à checker éventuellement cette pose. Ça aurait pu focaliser un ou deux terreau. Bon quoi qu'il en soit ça a été fait infructueusement pour les Hellraiser. Les Musports ils continuent tranquillement à faire un petit bonhomme de chemin. 4-1 sur ce side terreau. Tu disais que c'était une map assez équilibrée mais en CT tu peux mal te permettre de te prendre un 9-6 ou un 10-1 quand même. Ah oui oui non mais ça c'est le cycle de monnaie. De toute façon s'ils font un mauvais départ les CT ils auront du mal à revenir. Ce sera vraiment la grande difficulté du side. Et effectivement si tu prends 10-5 bon. On en est loin quand même. Il reste beaucoup de runes à jouer. Encore une CPL en B cette fois-ci. On aime cette zone. L'achat qui est quand même relativement forcé vu qu'on avait consommé des armes. Et on déboule encore une fois avec Nico en pointe. C'est très percutant là. On se bloqué de Angel déjà. Il est enfin éliminé par Nex. Il reste un CT. C'est du 3v3. 3v2 encore pour Nex. Il reste un CT dans la smoke. Ouais il y a un joueur VP infiltré. C'est 0. Maintenant il est repéré. Il faudrait s'en débarrasser. Il a récupéré. Il va faire le kill. 1v1. Pour Krigy. Krigy qui perd son duel. Contre 0 qui a fait un round exceptionnel. Triple élimination. Est-ce que c'était du la smoke ? Ou est-ce que c'était une smoke des CT dont il s'est servi ? Une smoke terreau dont il s'est servi ? Il a bien joué avec. Il s'est mis dedans tout simplement. Et puis en fait après avoir éliminé deux joueurs en défense, ils se sont dit non c'est bon le B est pris. Exactement. On ne s'attendait pas du tout à avoir un troisième sneaky comme ça. En plus il a profité d'un terreau très low HP au niveau du bench pour aller faire son petit doublé. Très très bien joué de sa part. Et ça permet aux Razer de rester vivante dans side. De recoller un petit peu au score. Peut-être pas sur le rune où on les attendait. Alors que c'est la foire du côté de Starcraft. Ils sont contents sur S2. Ils sont moins contents de sortir en hall. Et aux e-sports il n'y a pas de flash. Il y avait une flash pour sortir mais il n'y avait pas de fumigène. Ah c'est toi ? Ça pose un peu problème. Ah c'est CND. C'est CND qui est en train d'oriner justement. C'est dur avec vous là. Votre expérience du stream. Et derrière Oskar le bon double kill justement. Juste avant que la smoke de pop. On a été un petit peu trop impatients du côté des Mewsports. On est en situation de 2v4. On essaye d'offler les zones pour l'instant. Regardez la bombe justement Nico là qui ne va pas poser directement. On veut essayer de faire un kill ou deux. Ah Nico qui ne s'attendait pas à avoir un deuxième joueur. Il n'est pas vengé là. Coucheur qui tombe sans être vengé c'est bien dommage. Il ne peut pas passer en fait. Il est pris au piège Nico. En plus avec 15h plus enfin. C'est à Speedy qui fait la leaf. Speedy qui sait qu'il doit savoir maintenant qu'il doit faire la différence lui. Parce que son coéquipier. Il peut surprendre Speedy hein. Parce qu'on voit que les deux CT au niveau du connecteur sont vraiment focalisés sur Nico. Si Speedy fait un petit jump au niveau du Tetris pour aller décaler les deux CT. Ça peut vraiment faire la différence. Mais malheureusement ça n'arrivera pas. Et Mewsports qui sort un peu à la confiance. Qui percute le A sans stuff. Qui espérait surprendre leurs adversaires. Ça n'a pas payé. En plus il y avait un sniper qui arrivait en deuxième lame. Salut maman. Alors on devrait être tranquille parce que là il y a Starcraft qui déserte. On devrait être tranquille maintenant pour commenter. Et Lail Razer voilà tranquillement qui était assez mal parti et qui sont en train petit à petit aidant de revenir et en plus de se construire éventuellement une économie. Avec Oskar encore une fois on parlait justement de ce duel sniper au niveau de la Windows. Et c'est lui encore une fois qui va gagner son duel. Cette fois c'est face à Nico. Hébert s'enchaîne bien. Ouais c'est une éco sèche. C'est dp2 mais il n'y a pas de stuff. C'est vrai que je me suis renforgué pour rien quand même. Donc le Snipe, la K, tout ça, ça passe tranquille en feu croisé sur le middle. Et un perfect ça va être très très bien. On voit qu'ils ont dépensé quasiment pas de stuff. Il leur reste 7, 13, 14, 15. Sur les 20 stuff disponibles ils n'ont dépensé que 5. Ouais donc ça leur coûte strictement rien. Exactement. Et ça leur offre justement un achat potentiellement au prochain round s'ils perdent toutes leurs armes. Ça leur fait un petit joker, même un gros achat on pourra se racheter des snacks et tout donc absolument aucun problème. Full AK, il n'y a que 3 smokes chez les mouse esports. Ah non il n'y en a que 5 pardon. Que 3 flashs. Que 3 flashs. Et directement une smoke qui a été lancée par Denis. Ah on fait une CP directe ? C'est vrai que là le jeu des mouse qui est un poil téléphoné. Attention en plus à l'agro Panta pendant qu'on met les stuff là. Il y a un point qui sort sur une flash. Est-ce que ses adversaires sont blancs ? Est-ce qu'il va les voir ? Il les voit. Ouverture de Denis. Il continue. Il y a un joueur postage, un joueur transfert, un joueur stairs. Ça ouvre, ça fait du 1 pour 1 et pour l'instant ça fait du 2v2. Ils ne l'ont pas vu ? Ils ne sont pas focalisés sur lui ? Ils l'ont pas vu. Ah il n'avait pas fait de kill d'accord. Je pensais qu'il avait tiré des balles. En fait ce n'est pas lui qui a fait le kill apart. Et derrière Nico abandonné. Tout à l'antifiant dans le v2, c'est Oscar qui sentait bien le coup. Et qui est la sortie de Seth's Mook va réussir à faire la différence. Et ils ont complètement négligé le Taz. Ouais. Ils l'ont totalement abandonné. Ils n'ont même pas eu le check. Après il y avait peut-être que c'était le rôle du terreau apart. Il est mort assez tôt et ils n'ont pas eu ce réflexe de venir check. Et le Taz et le get right. C'est vrai que les joueurs qui ont des cas de transfert et Sterz ont attiré l'attention. Et après les avoir éliminés, ils se sont dit que le A était libre. En comptant simplement les éliminations. Un premier c'était justement que tu es errant. Passé avancé. Il pouvait se douter qu'il y avait un deuxième un petit peu dans la même configuration. Et là Mouse qui a un peu cramé toutes ses cartes. Des CPL en B, des CPL en A. Et ce qu'on va passer après encore cette fois une écho relativement sèche. Après ce round qui devrait être perdu pour la structure allemande. Sur des control maps vers le middle. Dont on avait parlé avant le match. On travaillait peu speed. Très peu. C'était lors d'une contre écho donc au deuxième round. Ils ont couru mid avec leur pistol. Et lors de l'écho il y a quelques secondes. Mais sinon c'est vrai qu'ils le travaillent très très peu en round armé en fait. C'est vrai que les deux seules fois où ils y sont allés ça s'est mal passé. Et Nico qui n'est pas passé loin d'arracher une tête. Il s'est pris une balle cet Ico, il a eu chaud. Je crois que parmi les meilleurs joueurs mondiaux au DIGOL ont plus cité Nico. Ah c'est tout ce que j'adore justement. Deux speedy là qui permet d'avoir une bonne profondeur au niveau de la jungle. Et derrière il ne réussira pas à faire le kill avec son DIGOL c'est dommage mais bon c'est du 1 pour hein. Mais on s'est déjà fait poke pas mal là pour euh... Le middle qui a pris mais encore une fois voilà les grandes distances qui sont bien gérées par Angel sur la corniche. Et toujours culé. On va comme en B. Ouais ouais on sait qu'en face ces DG il n'y a pas besoin d'aller contact pour récupérer des zones. Et je pense que c'est ce qu'ils ont mieux à faire hein. On est en 3v4, on a infériorité numérique. Bah là généralement le BP préférentiel un peu comme sur tous les maps quand t'es dans ce cas là c'est l'extrémité B. Et c'est ce qu'on va tenter de faire. Ils vont devoir, alors est-ce qu'ils vont décalent Oscar au skill ou est-ce qu'ils vont sauter la ligne ? On va voir ça. Nex qui va décalent et c'est son coéquipier juste à côté de lui qui est éliminé. Il va garder la ligne au DIGOL on sait jamais des fois qu'il m'est attaché tout de suite. Allez on va trouver une de sortir cette fois. Angel pied très solide sur la corniche. 6 à 4 les Hellraithers qui reviennent doucement et sûrement. Sans perdre beaucoup d'armes en plus en contre-éco donc ça compte énormément pour leurs finances. Qu'on voit dans une situation très agréable. Ah bah là y'a des joueurs qui gagnent 3000 depuis euh... 3000 2 par round depuis environ euh... 4 rounds donc euh... Comme tu le dis d'ailleurs c'est que l'économie peut se construire très très rapidement hein. 10k pour le sniper Oscar en plus ça aussi c'est primordial. Ca peut lui faire 2 snipers éventuellement euh... gratuitement. Sur les prochains rounds. Alors est-ce qu'on va voir un control mid là ? On a 2 joueurs qui passent côté B. Probablement un qui va passer dans le round, voire peut-être même les 2. Et un petit jeu d'agression du côté de la corniche avec le sniper d'Oscar. Qui est accompagné d'un rifle. Ouais il varie bien à chaque fois un CDK l'Oscar. Mais ce mid qui a pas dû se contester là je me suis dit pourquoi pas avec Chris G. Justement peut-être qu'il va nous tenter quelque chose mais non. Que nenni. C'est au niveau de cet appart B justement qu'il est en train de travailler tranquillement avec un de ses coéquipiers. Le setup qui est très fort. Il est bien pensé. On a Angel qui prend le bas du mid. Dans le cas où un joueur avancerait underground. Pendant que son coéquipier prend le fond mid au snip par la corniche. Mais MOC Sports joue très très lentement. Il reste toujours sous l'extrémité. Et Nico encore une fois qui est seul à prendre et la rampe et la part A. Ouais ouais ouais. Toujours en extrémité Nico. Chris G qui essaye de faire le one man army en B là. Je n'ai pas bien compris l'idée. Il voulait chercher une ouverture mais ça ne paye pas puisque le sniper d'Oscar veille au grain. Le A qui est joué en reprise pour les anti-terroristes. On l'avait signalé c'est facile de jouer en reprise le A si on ne perd pas le transfert ou le CD spawn. Et c'est l'enjeu là pour LRZ qui joue un 5v4 et qui va le jouer passif c'est bien normal. Ouais. Pour l'instant je ne suis pas très très fan en fait du jeu de LRZ. Ils ont des MOC Sports pardon. Ça se retourne contre lui Angel qui doit être bien dessus de voir Denis le chopper dans la smoke. Ouais. Alors que c'est Denis qui était surpris par Angel. Ils vont pouvoir split le high. Il y a un joueur Panta qui avance. Il est tellement bien placé pour l'instant les CT. On a 0 et on aura éventuellement Oscar pour les deux anti-recroisés. 20 secondes pour poser cette bombe. Plus un CT spawn CT. Enfin ils sont 3 justement. Et là derrière il y a des bons jeux de mollo malgré tout qui est effectué par l'Hector. On va pouvoir poser ou pas ? Ouais. On va pouvoir poser. Attends. Ouais on aura le temps finalement malgré ce petit décal de 0. Un poil trop tard. Ça aurait vraiment pu faire la différence au niveau du chronomètre. Au final pour l'instant on est en train de reprendre ce BP. Et ça se passe plutôt bien pour la LRZ. Le bon boul de Stiko sur Denis qui était contact billetterie. On est en 3v2 malgré les 1hp d'Oscar. La bombe qui est posée pour le dernier joueur terroriste next. Mais qui va tomber sous les balles de Kutcher. Et voilà le hack qui est repris. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs pour défendre la bombe. Parce qu'ils étaient pris par le temps. Et puis enfin parce que la map le permet facilement. On était mal posé un seul problème. C'est à dire qu'on a mis du bon stuff pour mettre le bombeur dans les bonnes conditions afin de poser. Mais derrière on était un petit peu désarmé justement pour pouvoir un petit peu se couvrir les uns les autres. On était un peu chacun livrer à soi-même sur une zone différente. Et Maos qui a tiré toutes ces cartes là. Qui va peut-être devoir chercher le middle de manière frontale. C'est le cas ici. Ils y vont à 3 directement. Il y a la fumigène Hellraiser. Donc qu'on avait piqué il y a bien longtemps avec Exi. Et ça leur permet de prendre le mid sans être trop menacés. Encore que... Et derrière là je veux dans les pieds. Allez hop terminus. Et là ils vont prendre le middle donc avec des molotovs. Mais le problème c'est que ça empêche pas Oscar de voir ce qu'il se passe. Il va toujours pouvoir éliminer un terroriste qui serait peut-être un peu en trop pour confiance. La corniche qui est prise. Là Angel qui décale. Qui a l'avantage du joueur qui décale large. Qui est vengé par Speedy. C'est important. Mais toujours ce désavantage numérique. Puisque la HE a fait très très mal. Voilà. Et ça décale nature l'A0 qui est très très en confiance. Ouais. Ce premier kick sur Cryzik a été déterminant pour l'issue de ce round. Et d'ailleurs on sait que Nico il est toujours au même endroit. Soit il les rampes, soit il la partage généralement. Donc on va se focaliser sur cette zone. Un moment il devrait pas se faire surprendre. Voilà. Et bah même à travers la smoke ça empêche pas Cutcher. Et voilà le jeu des Mooseport. Ils ont aussi à s'appuyer justement sur le JL qu'ils ont remporté. Pour mettre 2-3 rounds assez rapidement. Mais au final là quand tu fais le compte un peu sur les rounds d'armée. Comme on peut le voir. 7 rounds d'affilée pour les Hellraiser. Et le jeu des Mooseport c'est qu'il y a ces pauvres. Ouais l'exécution n'est pas très très bonne. Mon dynamisme. C'est un peu léger, c'est un peu simple. C'est minimaliste pour les prismids. Là ils vont faire un petit achat. Ils ont beaucoup de stuff. Donc ils vont nous développer probablement une CPL en B avec toutes ces fumigènes. Créer une diagonale de smoke. Poser la bombe. Sortir sur des flashs. Dans le désordre. Exactement. Et les Hellraiser qui gèrent vraiment très très bien pour l'instant leur stuff jusqu'à présent. Qui est un peu au réseau maximum. Je dirais bien que les CJ sortent un peu ses balls. Bon là maintenant c'est un petit peu tard. Derrière il ne sera plus que de runes. Mais les deux fois eu l'occasion d'avoir un snipe. Il n'a pas essayé de défier justement Oskar dans ce middle. Allez ça se remit. Là l'enjeu ce serait quand même de trouver l'ouverture sur un jet qui sortit d'une smoke. Et en plus Scotcher qui tombe. La défense ukrainienne qui tombe. Il ne reste plus que les serbes pour reprendre. Avec une hache là c'est bien. Il y a des low HP. La bombe qui est posée ça fait plus de 800$ par tête. Mais le round n'est pas terminé. Ah il est loin d'être gagné à ce round là. On n'a pas... Certes on est en petit hacheur. Mais on s'est déjà fait POG pas mal. Denis a 4 HP. Nico 34. Ça peut se retourner très très vite à l'avantage DCT. Il faut avoir les bons timings pour les terreaux. Et ça se passe très très bien pour l'instant. On gagne les duels. Notamment du côté de Chris Gilles et Denis. C'est Eko qui est condamné à l'exploit. Ou alors qui est condamné à aller économiser. Ouais il va Eko. Et là moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu trouves que c'est normal d'arriver à faire ce que tu n'arrives pas à faire en achat mais avec des tech 9 quoi ? Parce que t'es sur le plan c'est mental. T'es plus libéré. T'as moins de pression en disant que c'est un top 9. Ouais t'es mobile. Moi je crois surtout Claire mais cassé quoi. T'as moins de pression en disant voilà c'est un petit achat tech 9. On n'a pas grand chose à perdre. Go on y va on s'en fout. Et quand on les voit à la K ils sont beaucoup plus minutieux beaucoup plus lent. Et c'est ce qui leur manque un petit peu c'est du dynamisme. Non mais toi tu peux pas tirer à la K en courant. Non mais bon tu peux aller chercher des duels. Le tech 9 a la puissance de feu d'une M4 mais tu peux tirer en courant. Ouais. Ca c'est un peu discutable. C'est après ce qui est discutable oui c'est la puissance du tech 9 ça c'est clair. Ouais. Mais c'est pas ce qui explique un petit peu. Ca permet aux allemands de mettre un round. Mais ça explique pas le jeu de Timore et des Musports à chaque fois qu'ils sont en round. C'est énorme. Et surtout voilà dès le début du round. Enfin il travaille rien. Enfin ils ont absolument aucune info. Ils savent pas du tout comment son Lail Riser. Le round a commencé depuis 10 secondes et on part sur une CPL. Oh. A l'arrache. Allez les smokes qui vont être lancés dans une CPL encore une fois en A. En 5-0. Ils vont devoir poser la bombe. Ca joue plutôt reprise. Si les smokes tombent correctement normalement on devrait pas perdre d'hommes côté terroristes. Bon l'instant on perd des HP. Ah d'accord ok c'est pas une CPL tout à fait classique. On veut jouer le stairs. Là Nico qui va chercher sur 0 le HS. Et qui va trouver justement l'élimination. La bombe qui est posée. Et maintenant la situation de reprise. On a pris la jungle côté terroriste. Ca c'est pas mal. On a mis deux joueurs. Voilà ça c'est bien. Ils se infiltrent. Ils vont pouvoir défendre le A avec plus d'efficacité. Ouais. Mais derrière il va falloir être excellent justement sur ces petits duels contacts. Et ça se passe plutôt pas mal. Tranquillement. Et là les CT qui sont encore très très reculés. Très passifs. Et ce qu'on va faire un coup là. Il n'y a pas que trois spawns de CT. Normalement c'est ce qui serait le plus sage. On attend là. Et que les CT reprennent. Si on le joue. Ca prend son temps. Oscar qui n'ose pas avancer. Et on a compris que l'opportunité c'était plutôt de garder ses armes. Ouais. Coucher en plus qu'il perd son duel contre Dennis. Et la speedy qui prélève sur Syco. Il reste plutôt Oscar qui est repéré. Est-ce qu'il va pouvoir être chassé ? Oui. Mais sans succès par Dennis. Il garde son snipe. Pour ça par contre c'est une bonne chose derrière. Il va pouvoir se permettre de drop à deux de ses coéquipiers pour le prochain round. Alors Angel et Coucher. Bon bah elle aurait été mis 10 ans. C'est pas l'enrac qui a passé. Ouais mais... Ouais elle a passé. Mais je suis pas fan quand même. Certes c'est bien joué de leur part par contre cette petite variante. Ca peut marcher une fois sur un side mais bon. Ouais c'est ça. Faudra pas en abuser. Il faut absolument trouver un autre round maintenant pour Maos. Puisque normalement à ce niveau là... Mais moi c'est ce qu'ils voulaient faire le round tout à l'heure hein. Ouais. Et qu'ils ont totalement fait surprendre par le... Oui oui. C'est vrai. C'est probablement... Bah non ils voulaient sortir après les... Enfin ils mettaient les smokes dans la foulée. Et là ils sont sortis en CPL classique. Ouais. Donc euh... Ils ont osé mettre les fumigènes avant. Et le contre-lab du côté du B. Il y a un joueur quand même derrière les caisses mid. Et le setup double sniper de Oscar Estico. Un snipe mid, un snipe. Et encore ce stack B. Encore une extrémité en fait. Ils ont donné l'opportunité d'ouvrir avant l'attaque peut-être. De chercher un rifle. Ouais mais enfin le snipe en B c'est pas non plus la meilleure condition quoi. Ouais la fumigène qui leur fait euh... Qui les fait patienter tout simplement. Et je pense qu'ils sont totalement spot-ed parce que leur jeu est assez euh... Bah y'a pas d'off. Enfin donc là dans la tête des LR, ça peut être bien en A comme en B. Enfin y'a pas de problème. Ouais mais leur jeu est assez stéréotypé depuis le début. Enfin soit on attaque la rampe directe, soit on attaque l'appartement B en déclic. Ce qui est bien c'est qu'ils ont réussi à faire cracher l'ascendiaire en défense. On a utilisé beaucoup de stuff hein déjà. Donc les Razers va pas pouvoir contrer une éventuelle CPL avec une incendiaire. Ça sera pas aussi simple. Enfin je parle du B évidemment. Ouais bien sûr. Parce qu'en vrai y'a encore deux. Bah en coup tu vois la différence de l'utilitaire comme tu dis hein. Deux mollos, deux flashs, une HE sur les seuls Oscar Estico. Alors que les Mooseports sont quasiment full stuff hein pour l'instant. En tout cas pour 3 d'entre eux. Ça va pouvoir leur permettre de développer encore une fois ce déclic B. Mais cette fois en deux temps. Enfin en tout cas contre temps. Ouais il part tomber. La Speedy qui est du côté du A. Qui sera à l'extrémité. Ça prélève du côté d'Oscar. Un coacher qui est très bien placé. Il en fera un. Peut-être un deuxième. De toute façon il reste Angel sur le BP B. Il reste 20 secondes pour poser cette bombe. On voit mal comment Maos peut se sortir de cette situation. Il y a au moins le CTS BP qui devrait surprendre. Quoi qu'il se passe. Et derrière ben voilà Angel justement qui va se régaler. Et là on est obligé d'aller le chercher. Et il a justement au moins un mate au niveau de cette kitchen qui vient l'aider. Puis un autre QBP. Donc ça sera beaucoup trop dur. Voilà Speedy. Lui qui avait fait ce fake en A qui arrive beaucoup trop tard après la bataille. Et les Hell Rizer bah écoute j'avais été un petit peu médisant à leur égard. Ouais ils jouent plutôt bien hein. Mais c'est surtout les Mooseports qui m'ont déçu en fait. J'ai trouvé leur jeu très épauvre quand même sur Site Hero. Très plus de proposition. Ouais il y a du skill individuellement. On peut ouvrir la BP et tout ça. Mais c'est vrai que bon c'est PLA, c'est PLB. Il n'y a pas de contrôle map. On n'ose pas contrôler la map. Ou très très rarement. Et c'est assez étonnant. Ça ne les a pas empêchés de mettre 6 roues dans Terrorist. Ce qui n'est pas si décevant. Ça reste honorable. Finalement Moose aurait pu mettre beaucoup plus. S'ils ne s'étaient pas fait économiser. Enfin oui ils sont fait économiser. Par... Euh... C'était 0. 0 et son P2 dans le transfert. Triple kill. Le triple kill au P2. Ça ça fait très très mal. Ouais. Parce que sinon c'est vrai que la structure allemande aurait pu quand même dérouler un très bon side. Au moins un 8-7 si ce n'est plus. Enfin un 7-8 je veux dire. Mais probablement un 8-7 même. C'est vrai que ça sauve un peu le side always else. Ouais. J'espère que les Muspers feront preuve d'un peu plus de créativité justement sur ce deuxième side. Notamment Chris J. Que j'ai trouvé un petit duo... On va dire coincé quoi. Avec son snipe à chaque fois. C'est assez stéréotypé. Les peu de fois il a eu. Bah il est toujours à part B. Pour essayer de... De prendre un décal sur un jump CT. Mais bon rien de plus. Même tous les gens. Ouais il a eu rarement le snipe. Et euh... Ça n'a pas donné grand chose quand il l'a eu. On va voir ce que ça va donner du côté des Maus. On rappelle hein. C'est vraiment une off décisive hein. Le vainqueur... Ouais. Le vainqueur est qualifié. Voilà. Donc le vainqueur gagne beaucoup d'argent. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais en deux BO1 tu peux te faire énormément d'argent. Ah ouais. Plus les stickers. Plus les signatures et tout ça. Et il faut savoir aussi que... Beaucoup de sponsors conditionnent leur soutien par une participation au Major. Alors c'est pas forcément le cas de Maus. Mais c'est assez souvent pour les petites équipes qui ne se qualifient pas souvent. Clairement ouais. Où le sponsor dit oui s'il y a Major. Après voilà. Comme tu dis Mooseport c'est une structure historique. Donc ça devrait aller pour eux. Mais bon ça quand même ça joue beaucoup hein. Pour la visibilité des sponsors. Complètement ouais. Donc ça va être parti là. Pour Hellasers qui va nous jouer aussi une CPL en A. Il y a que deux smokes hein. Donc on va courir quelque part. Et je dirais qu'on va nous faire la classique... Je m'aide à se spawn et je cours dedans. Et je déborde le spawn CT. Pour avoir un point d'appui une fois que la bombe est posée. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Parce qu'on le voit pour l'instant les CT qui sont vraiment très reculés. On a coupé toute visu à Chris G et son maître au niveau de ce connecteur. Et ce qu'on va poser... On va d'abord aller chercher au niveau du spawn. Non on va poser tranquillement. Voilà. Et on va chercher au niveau du spawn. Il y a un défenseur qui est très reculé comme tu l'as signalé. Il faudrait peut-être l'éliminer. Parce que sans point d'appui. La reprise elle sera difficile à gérer. Pour HR. C'est ça le futur là en terreau derrière il faut que tu as posé c'est bien. Mais il faut savoir quoi faire. Pas rester juste sur le BP comme ça. Attendre qu'on te décale un par un. Parce que ça va être beaucoup trop facile pour les CT. Et là cette reprise de BP devrait se débrouiller plutôt facilement. Parce qu'on a que des poses évidentes. Mais c'est vraiment du 1 contre 1 contre 1. Il faut se dire qu'il y a un wallack dans la tête des allemands. C'est simple. On sait exactement. Il n'y a pas 40 possibilités. Il y a 0 surprise et on a un kit. Est-ce qu'on a un kit ? Oui c'est bon. On a un kit sur PD c'est fait. Là la défense de BP elle est totalement... Le plan de jeu qui n'a pas été appliqué jusqu'au bout. On n'a pas réussi à prendre le spawn. C'est-à-dire qu'on met double H au niveau du spawn pour éventuellement faire péter un mec derrière la caisse. Et ensuite on s'impose en le courant dessus. Ca n'est pas arrivé. Ils se sont arrêtés à la limite. Exactement. Et après voilà on a les 3 ou 4 derniers terreaux qui chacun défendent un petit peu leur BP. Mais les uns après les autres. Et c'était du pain béni pour cette reprise des Musports. Qui encore une fois remporte un GR. Comme lors du premier side. Et beaucoup d'équipements. Un équipement assez hétéroclite en fait. 2 JMP-45 et un Scout. Un Famas, une M4. Pour recevoir Hellasers. Qui se dirige encore une nouvelle fois en A. Donc ça c'est classique. L'achat est forcé. Même il y a eu un drop pour Angel avec une AK. J'ai quasiment envie de te dire que c'est lui mieux armé dans des 10. Ouais. Exactement. Et euh. Ils vont partir donc euh. Dans l'idée de réduire les possibilités d'entités en risque. Pour les déborder au Tech-9. Angel peut-être pour leur voiture. On prend son temps contrairement aux Allemands. On sait que en prenant son temps. Les CT vont progressivement jeter leur stuff. Regardez la shot de Speedy qui va partir peut-être. Et bah non. Et là si vraiment les... Si le Razor va faire le premier kick. Ca peut être déjà décisif. On verra un petit peu comment ça se passe. Denis qui tente pas le diable là. Même si y'a un petit coup dans la smoke là. Il veut pas se prendre une balle perdue. Il tente mal du Z-Tool. Il fait des bons pots sur Angel. En plus c'est lui l'AK. Et on a déjà affaiblit justement l'arme essentielle de Thrun. D'Hail Razor. C'est plutôt pas mal. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le tour là ? Oui il y a un joueur qui fait le tour. Il nous fait une petite robineau. Ca c'est un bon call. Pendant ce temps les CT qui s'organisent pour une reprise. De toutes parts. Et on va devoir faire face à 4 terroristes. Mais avec un terroriste dans le dos. C'est parti pour la reprise. Ils sont absolument tous à gauche. Le problème c'est que la bombe elle est même pas posée pour le dernier Theroth. Qui est revenu rampe d'ailleurs. Il a pas attendu les Diables. Ouai c'est trop évident. Et voilà. Donc ça c'est cas d'école. Pourquoi Mirage ? Quand tu poses la bombe tu peux pas te satisfaire de la panta, du BP et du couloir A. Pour cette raison. Bon faut dire aussi que l'équipement était meilleur chez les Razor. Mais encore hein. Ah mais ça explique pas les poses quoi. Je suis un peu déçu. Ah oui on peut pas faire grand chose. Soit tu traverses tes propres fumigènes dans des flash instants. Soit quelqu'un fait le tour. Soit quelqu'un était déjà en coupe. Mais défendre le A comme nous l'ont présenté à l'instant les mix d'Europe de l'Est. Ça ne suffira pas. Acheter une AK et autant de stuff juste pour satisfaire d'un plantage de bombe. Sans forcément derrière défendre. Petit manque d'ambition chez la Razor. Il y a un petit peu. Angel et son Zeagle. Ouais. Qui est très très efficace. Une petite douceur dans la tête de Nico qui est lui aussi un expert du Zeagle. Mais qui cette fois-ci en fait les frais. Le Leedle qui est pris. Alors que les terroristes ont ton écho relativement sèche. Pas de Kevlar casque. Ouais juste un petit achat à pistole. Et là une Nashor est moins 80 de Speedy. Ça l'a fait vraiment mal. Un petit moins 20 sur Kutcher et moins 40 sur Stiko. Enfin moins 60 non. Alors là moi la place de Speedy je serais pas content. Parce que t'es tout seul en B. Tu sais qu'en face c'est du P2 etc. Donc ça peut déborder rapide. C'est peut-être prévu hein. Après il y a l'info corn j'imagine du mec Windows. Ah ok c'est bon. Il y a un joueur qui se donne en soutien. On joue très reculé puisqu'on sait que les joueurs sont en écho. Donc vous voyez la ligne anti-terroriste qui est le plus reculé possible. Qui va essayer de tuer les terreaux de loin. Quitte à les laisser prendre les zones. Alors on limite les balles perdues dans la tête. Eh oui. Faudra dire ça à Nico. Là Nico qui a voulu contester le mid et bon bah. Il est déçu je pense. Il va regarder ses coéquipiers joués pendant les 50 dernières secondes. C'est pas mal ce qu'ils font là. Ils se regroupent pas de 2 mines. Ouais c'est bien là. Ils sont bien infiltrés. Ils ont profité de leur zone neutre. Ouais. Et on profite justement de cette passivité. Des musports très très reculés comme on peut le voir. On a même un CT spawn au niveau de son spawn. Pour prendre à la sortie Windows. Il sort voilà. Pas de fumigène évidemment pour les couvrir. Ça ne gêne pas Stiko. Bien au contraire. Ça lui permet d'éliminer Denise. La fumigène qui est positionnée. Attention au travers smoke. Stiko qui fait pas mal poke. Mais malgré tout bah voilà. Il bait un petit peu. Ça permet à la bombe de poser tranquillement. C'est déjà la première bonne opération pour l'Aile Riser. Et là défense de BP en situation de 5 v3. Mais cette fois-ci ils ont la jungle. Ils sont capables de le perdre. Encore une fois. Ils ont la jungle pour pouvoir défendre cette bombe posée. Par contre ils n'ont pas de Kevlar. Peu d'équipement. Donc ils vont tomber un par un. Il faut absolument une vengeance. Il commence à quelque chose pour l'Aile Riser pour défendre ce site-bombe B. Stiko qui arrive dans le dos de ses adversaires. Qui en choppe un. Qui en choppe deux. Il a désormais 2 v1 avec Angel. Et Speedy qui devra fake diffuse. Ça ne passera pas pour le joueur allemand. Il va foncer sur son adversaire. Oh si. Double kill. Il a le kit. Et je crois qu'il a le temps. Oh l'erreur de Stiko. Stiko qui n'a pas pu éliminer son adversaire avec son digueule. Il a été très dé... Je me suis un peu prononcé trop rapidement là. Oh l'erreur de Stiko sur Spiggy. Ah là 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 là. Pourquoi décaler ? La vengeance de Stiko qui était attendue et qui n'est pas venue. Il avait quasiment même pas besoin de se venger. Ouais il aurait pu juste attendre c'est vrai. C'est vrai. En fait il s'est dit pendant qu'il tire sur son... Ouais mais... Qu'il ait fait quoi mais... Tu vois il tire au digueule, il y a du recul et... Mais Speedy qui a super bien joué. Ah ce roundonné encore une fois. Bon bah en tout cas ils font tomber quatre armes et ils posent la bombe. Donc ce sera toujours ça pour une écosage. C'est quand même exceptionnel. Quelques regrets quand même. Quelques regrets c'est bien vrai. Et la défense DBP qui n'est pas trop le fort... De Hellraiser jusqu'à présent. Qui ont posé la bombe à trois reprises. Trois fois soit en égalité numérique soit en supériorité numérique. Et à aucun moment à chaque fois ils ont été capables de défendre... La reprise des Mewsports. Le Bidol qui n'est pas vraiment contesté. Je pense que Chris a une visue du côté du transfert mais c'est tout. L'hygiène d'Ozinaï. On joue lentement. Les fumigènes d'Antiterroriste qui forcent ce jeu lent du côté des Terros. Le middle qui n'est pas vraiment pris. On l'a délaissé côté CT mais les Terros ne l'ont pas encore investi. Disons que Chris a une infocorne mais on peut très bien se booster pour les Hellraiser. On peut passer même connecteur en sneaky dans la smoke. Enfin on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Même si ils ne sont pas forcément au courant de ce setup des Mewsports. Je pense qu'on veut finir en B à la bombe et le sniper qui sont du côté du B. Le A qui est progressivement délaissé. Ils avaient une idée derrière la tête depuis le début. Ils voulaient juste s'assurer que leurs adversaires ne poussaient pas une zone. n'avaient pas l'intention d'agresser. Ce n'est pas le cas. Ils vont pouvoir faire leur jeu en B comme prévu. Est-ce qu'on peut commencer à le sentir ou pas chez Mewsports ? Ils ont changé d'avis là. On va juste laisser Angel. Donc le leader qui comme à son habitude joue tout seul l'ouverture. Pendant que ses coéquipiers redirige du côté du A. Donc Angel un peu en mode all-in. Ca c'est typique de Angel et de ses calls. Et si Angel fait un kill c'est rune gagné quasiment. Ah j'allais dire c'est à force de rotation mais on est déjà en train de roter du côté des CT. Speedy qui va faire un kill. On va vite se rendre compte que ça ne sera pas là. Est-ce qu'on a énormément de smoke ? Le Razor qui va pouvoir poser cette bombe sans soucis. Le problème derrière ce sera le même que depuis le début de ce site. Est-ce qu'on sera capable de défendre ce BP en situation de 4v5 ? Même problème que tout à l'heure. Où est le point d'appui supplémentaire du côté du mid ? On est 3 rampes à Napart. Ils ne sont que 4 en plus. Je n'aime pas du tout ce genre de setups. Après il faut gagner au skill. Mais c'est pas évident. On fait du 1.1 jusqu'à présent. Ca va rééquilibrer un peu les comptes. 3v3. La bombe qui continue à se rapprocher du moment fatidique. Un joueur low HP dans le couloir qui est attendu par Speedy. Lui aussi low HP. Il s'est tendu. Il y a 2 defuse donc on n'aura pas trop de mal à désamorcer dans les temps. Si les terreaux le laissent faire. Ca n'est pas le cas. Ca passe. Ca passe. Ca fait double élimination jusqu'à la fin. Enfin enfin ils défendent ce BP avec bombe posée. C'était pas gagné d'avance. Non c'était pas gagné d'avance. J'ai vu le terreau à part. Là je pense qu'ils se prenaient une première balle dès le début. Enfin une petite balle dans la tête dès le début. Ca aurait été beaucoup trop dur. Et au final ils ont bien temporisé au niveau du stuff et tout. Ils ont pas décalé trop tôt. Ils ont vraiment attendu que le movie sports commence à diffuser la bombe. Et vu que ces allemands justement ont mis un petit peu de temps à vraiment fake. Ca leur a permis de bien jouer avec le temps. Ca va au final plus de peur que de mal. Fumy Hellraiser au début de la corniche. Aventé par Angel. Et ben voilà ce qu'il aurait du faire avec les Z depuis le début. Oser. Il aurait du oser. Et Oscar a oser. Bon c'est une écho en face. C'est une écho sèche. Il y a des pistolets et un kit. Mais ça leur permet de commencer le round très tranquillement. Et maintenant ils savent que leurs adversaires sont en économie. Ils vont pouvoir jouer très lentement. Attendre une agression. Et surtout il faudrait estimer Benji où est le pari des CT. Puisqu'il y a toujours un pari en écho. Ah ouais. Là c'est le pari rampe et sans flash. C'est beaucoup trop dur de prendre à défaut justement. Des AK avec une ligne bien campée sur leur position. Et on n'aura pas du tout inquiété justement les terreaux au niveau de cette rampe. Nico qui va mettre son petit one diggle. C'est le petit tarif maison. Généralement pour lui sur ce genre de round. Oh attention Nex. Oh la deuxième craaaace là. Nex c'est très précis avec ce P2. Là c'était superbe. Il va pouvoir recurer. Recurer. Pardon. Il a recuré l'attaque. Il a recuré l'attaque. Ah non il est chopé à travers. Il voulait récupérer une AK. Non il avait déjà un AWAP. Ouais c'est dommage c'est dommage. Il avait déjà un snipe. Il était un petit peu greedy je trouve. Enfin un petit peu trop gourmand là. Vouloir vraiment défendre cette donda. C'est infiltré Kuluara. Il fait tout le temps. Il va arriver dans leur dos. Il va pas les voir passer. Si peut-être de peu. Mais il doit continuer à marcher. En tout cas il a un timing ça c'est sûr. Est-ce qu'ils auront la lucidité de se retourner. Il y a tellement de zones à chercher. Il y a tellement de zones à checker pendant que la zone sera. Voilà. Le tas est pris. La zone est prise. Mais il faudra cover Angel pendant que la bombe est posée. Ça dépend où on pose. On pose mal. Il peut avoir une visu s'il décale au bon moment. Il n'entre pas. Il cherche le deuxième. Il se doute il est à gauche. Il le trouve. Oh Nico. Nico qui met 1v2. Ce round début sport. C'est là entre Nico le Waddigal au début. Ce 1v2 super bien géré. Et la reprise de zone de Nex au niveau de la rampe. Qui a eu le timing pour aller chercher deux terreaux. Génial. Moi j'ai beaucoup aimé les HS au P2. C'était très propre. Très très bien maîtrisé là. Le deuxième surtout. Il était très très sale. Un petit pixel. Ah ouais c'est bien. Franchement la Nex qui a fait le beau jeu. Nico derrière HS Deagle. Plus le 1v2. Super bien. Je veux de leur part. Là vraiment. Moi je pense vraiment que Nico ne devrait pas l'idée. Il est tellement bon individuellement. C'est pas son rôle. Peut-être que ça le gêne pas après. Faut voir. Je pense que c'est toujours gênant un peu de l'idée. Et je trouve le jeu mouse pas ridicule. Mais c'est pas hyper structuré quoi. C'est un peu simple. Ils m'ont pas convaincu sur le site terreau. Ouais c'est pas dégueu. Mais il manque 2-3 trucs quoi. En tout cas on passe pas. Ouais alors là on sort directement du côté des Arrasers. Et on se fait éliminer par un très bon spread. Nico qui confirme son niveau de jeu. C'est le Nick Show là. Ah là ouais. C'est super bien ce qu'il fait. Ce joueur qui n'a que 19 ans si je me trompe pas. Il venait d'avoir 19 ans. Le Bosnien. Lui qui avait commencé à jouer avec des Bulgares je crois. Ah ouais ? Je crois que... Non peut-être que je l'inquiète. C'est pas avec la IFRA qui a commencé à jouer. C'était avec une équipe locale. Il s'était déjà fait remarquer. On le pousse en A doucement. Ça joue encore une fois à la reprise du côté des anti-terroristes. Denis qui est l'OHP qui va se contenter de prendre l'information. Est-ce que le spawn est pris ? Et Oscar qui est en train de prendre l'information au timing. Est-ce qu'il veut mettre un flic en voyant sauter ? Attends... Mais c'est pas un scout hein. Il l'a vu il va arrêter de sauter. Ça va c'est pas un scout donc plus de port que de mal. Et là c'est 3v4 qui peut être largement mettable avec justement la WP d'Oscar qui se fait surprendre un R2 sur autre part de Nice. Oh Stiko ! Oh le réflexe de Stiko sur Dex ! Ohlala ! Ohlala ! Ce 180 degrés réflexe mais qui vient de nulle part ! Est-ce que ça va être suffisant malgré tout pour l'Aile Racer afin de défendre ce bombesit ? Ohlala ! Ah mais y'a que des crasses ! Le round des crasses ! Oh il nous a mis en état de choc avec son HS Deagle. Y'a eu plusieurs HS Deagle depuis le début et c'est vrai que ça fait super mal. Là c'est... Bon celui-là il était contact mais... Ouais mais en 180... C'était marrant la flèche qui lui passe devant... Le coup de souris ! On comprend pas bien ce qui se passe. Je sais pas si c'était été blanc ou s'il a tempo un petit peu, s'il a voulu assurer son kill. Quoi qu'il en soit. Et voilà tu vois on critiquait un petit peu Chris J son manque d'initiative et ça se reflète un peu par son score. 5-7-17 ! Mais c'est vrai que c'est un petit match pour Chris. Ouais c'est ce qui manque quand Mou's porte pour vraiment prendre le dessus et dominer totalement Sailrizer. Qui pour l'instant s'accroche. Aimer vraiment avoir une place gratuite au MLG en deux maps. Vu leur configuration et vu leur pool ce serait vraiment assez inespéré pour eux. Ouais exactement. Et puis ça donnerait un seed pas mal quand même aussi pour la suite des opérations s'il s'est fait d'ici. C'est vrai que C&D le disait, le Razer c'est une équipe qui joue tout le temps les Majors même s'ils n'arrivent pas à briller. Pas tout le temps de nom mais souvent. Même s'ils arrivent rarement à franchir les pools et à faire vraiment des gros résultats derrière. Mais ils sont toujours présents dans les grands rendez-vous. Les ? Net One. Ah voilà les Net One. Les Albanais de Net One c'était l'ancienne équipe de Niko. Yes. Il y a longtemps. On nous dit C&D. Bon ça défend en B tranquille il y a EcoSesh. J'ai confondu FragNet et voilà j'ai confondu. Ifrag.net et Net One. D'accord. D'accord. C'est dommage on était bien dans ce match et... On était bien dedans et C&D vient nous déconcentrer nous pendant sa sœur. On a totalement senti de ce match. Qui n'existe pas. On est déçus. Je suis du Pas-de-Calais et ma sœur c'est ma mère. Ah ouais mais c'est compliqué tes histoires de famille du Nord là. Ouais. D'accord. Bon on rêve plus que Tycho. Et la bombe qui n'a pas été posée c'était l'enjeu hein d'une EcoSesh. Poser la bombe, rajouter un peu d'argent dans l'économie d'héroïste. On aurait les moyens d'aller pour rejeter ou pas ? Bah oui fallait tout de suite. Oh la la mais ce pré-stab de C&D qui est absolument magnifique. On peut voir vraiment tous les sous. Ouais ça avancera bien. On pourra même saucerer un petit snipe pour Oscar. Pour aller défier justement Chris J. Alors ça s'énerve un petit peu euh... Pompf est arrivé ce soir. Il m'a salué et il m'a dit comment ça va. Je lui ai dit ça va. Il m'a dit je suis trop chaud. Ouais. Et donc là on l'entend bien. C'est exactement ça. Pompf c'est le seul qui a rose les castes mais avant les castes. C'est pas après. Ah ouais ouais c'est ça. Du coup tu le sens direct. Et là cette agression des Musports. On va changer un peu de rythme là. Ça peut être pas mal. Ça peut un petit peu réveiller ses allemands. C'est du 1 pour 1 pour l'instant. Et derrière pas forcément gagnant au final. On concède à 1 pour 2 pour les Musports. Criszy encore une fois qui meurt sans faire la différence avec son snipe. Il est dur. Il est long ce match pour l'une airlandais. J'arrive pas à me concentrer. Il y a des fous derrière. Il y a des malades mentaux. Ouais middle c'était une agro Virtus Pro. Ouais c'est ça. C'est à dire 2 joueurs qui avancent. Et une cover fenêtre au snipe. Exactement. On s'en a pas été payant. Criszy encore une fois qui arrive pas à gagner un duel avec son AWP. Et qui est très discret également au rifle. Donc là 4v3. Il faut absolument capitaliser sur l'avantage. Nico qui va faire la différence. Il fait double kill. Où est la vengeance à la part des coacheurs. C'est bien dommage. Enfin Nico qui fait un match exceptionnel. Il part tellement vite. Bon derrière peut être pas le timing sur Angel. Il a un peu de temps à se replacer. Malheureusement pour lui il est pris dans le dos par Angel Oscar. Qui fait la différence à son tour du côté du B. 40 secondes pour aller en A comme en B. Les CT qui vont perdre le rune malgré. La très bonne action de Nico. C'est dommage. Nico à chaque fois qu'il est là. Pour essayer justement de rattraper un petit peu. Les erreurs de ses mates. Moi je suis complètement fan de ce jeu. C'est incroyable. En plus il prend la responsabilité de lead l'équipe. C'est vraiment impressionnant. Impressionnant. Il est impressionnant. Même si ça se révèle pas forcément au niveau du scoreboard. Parce que voilà c'est des. A part Criszy qui est un peu en dessous. C'est des stats assez homogènes. Tout le monde fait son taf. Mais c'est vrai que. Quand il est bien dans un round. Il met vraiment des crasses. Il arrive toujours à les aligner. Ca va très très vite. Et voilà. Le control map middle. Donc elle réserve. Qui va faire ça. Proprement à le defusion. Là il tire au très bon moment. Speedy. C'est assez surprenant. Mais il va juste endommager son adversaire. Nico encore une fois. Nico qui tire. Mais malheureusement le coup d'épaule de 0. Qu'il a fait tirer dans le vide. Il s'est fait un petit peu bait là. Par les petits décales de 0 petit à petit. Et ça va offrir une ouverture éventuellement sur cette jungle là. Totalement ouverte. Ouais on avance doucement. On a le temps évidemment. On va finir en B. Ça par contre ils sont pas forcément au courant à l'ECT. On est sur Haroon qui est déjà promis. Ouah attendez attendez. Il est en coup là dessus. Ca a suffit là. En instant de 0. Qui s'est fait prendre dans le dos. Le B qui va être pris. La bombe qui est posée très rapidement par coacheur. Il y a un joueur contact attention. Il est pas cover. Il est pas cover. Est-ce qu'il va pas être éliminé par le joueur contact là. Oscar qui coupe sur la kitchen. Il a pas osé y aller Speedy. Speedy qui reste BP. Est-ce qu'il a... Il attend en fait quand il apparaît devant lui. Non non non. Ah non. C'était trompeur mais non. Mais c'est dommage Speedy il a vraiment un timing justement. Tu vois en contournant le BP par le bench. Il pouvait vraiment faire mal aux bombeurs. Il a été trop timide. Il a pas osé. Il a pas osé. Alors que sa mate eux vraiment avait osé reprendre l'info jungle. C'était vraiment très très bien fait de leur part. Alors qu'ils avaient absolument aucune info sur les 3 autres terreaux. Ça aurait très bien pu finir en A. Et c'est vrai que là le bon double duel remporté. Pour derrière reprendre le BPB en 3v3. Preseurist maximal puisqu'on est en écho. Donc ça a été payant. Très très bien joué de la part de mouse. Ça n'a pas suffi malheureusement. Encore ce control map de la part de Hellraiser. Avec PSG là. Qui a pas forcément de chance non plus. Sur les différentes initiatives qu'il peut prendre. Il joue très classique. Il prend pas de risques. Il cherche toujours les lignes classiques fenêtre. Maintenant transfert. Une petite agression de la part de Denis. Sur une instante. Qui punit Kutcher. C'est très très bien joué ça. Par contre ça passe transfert pendant ce temps. Faut faire attention à ne pas être naïf. Ça passe même jungle. L'infiltration terroriste là. Qui déporte un peu les lignes défensives. Ça se replace super bien. Ça nous est bien là justement. Ah c'est bien replacé. Nex pas naïf. C'est bien attendu de la part de Léa structurellement. Et le middle qui est prime. Et on leur a fait payer cher. Là gros Panta qui paye. Plus Kutcher. Non c'était Zéro pardon. Qui meurt middle. Pour avancer ce point de CT. Ils ont déjà le kilo HP. Ils délaissent le mine à chaque fois. Mais voilà. Ils savent jouer en fonction. Ils ont vraiment les bonnes rotations. Et les bons setups derrière. Si jamais il y a des agressions de ce genre en fait. Ou au niveau de cette jungle. S'ils perdent justement les zones neutres. Comme tu dis sur ce middle. Mais côté CT. Et on réagit très très bien pour l'instant. Et ça permet de gagner les premiers trades. Et il y a vraiment ce route qui leur semble promis. Ouais ça leur semble promis. La reserve qui attend une hypothétique erreur. De la part de ses adversaires. Bon là évidemment il y avait un remplacement un peu rapide. Angel était low HP. Ils vont devoir avancer en B. Oscar en pointe. J'imagine avec son snap. Qui peut éventuellement. Est-ce qu'on va la jouer vraiment ? Faire l'impossible. Il reste 20 secondes. On va économiser ses armes tout simplement. J'allais dire le but en plus du côté de CT. C'est perdre aucune arme. Bah on va leur offrir cette occasion. Parce qu'on voit au niveau de l'économie. Ils sont vraiment sur le fil. Les WeSports. Le premier round perdu. Dans ce money time. Pourrait vraiment leur être fatale. Et on tient. Il tient des deux côtés pour l'instant. On se rend coup pour coup. Pour l'entrée justement de ce money time. On était sur un 6-1. Pour les WeSports. C'est là les Razers qui se sont un petit peu réveillés. Avant de concéder ce round. Cette qualification pour le Major. Est-ce qu'on peut racheter ? Il est joué à couteau tiré. On peut racheter. Allez une petite pause tactique. Ouais mais on peut racheter de toute façon. On peut racheter c'est vrai. On va jouer sur le snipe d'Oscar. Et on va forcer l'achat sur 0 au tech 9. Mais il faut absolument discuter. Trouver la solution. Je pense que leur control map middle n'est pas dégueulasse. Mais après le finish il faudra peut-être jouer plus lentement. Comment ? A chaque fois les WeSports ils attendent le jungle et c'est ça qui... Ouais c'est vrai. C'est vrai. En fait ils jouent la jungle mais les Maos ils sont prêts quoi. Ils sont prêts à la recevoir. Et peut-être qu'en prenant Smith et en le jouant beaucoup plus lentement. On verra des Maos un peu plus fébriles. Qui chercheront des duels incertains. Des contretemps où ils seront attendus. Ouais. On les voit d'ailleurs les Maos et là les Hellraisers. Avec Angel secondé par son coach. Que je ne connais pas je dois bien le reconnaître. Moi en plus avec sa petite barbe là. Ça doit être mis quelque chose en plus hein. C'est un ancien pro je crois. Ouais ouais. Et je ne sais pas qui c'est. Ça m'intéresse. Angel qui est très créatif aussi. Qui a produit du jeu sur CSGO qui fait référence. La smoke au début de la corniche là sur Mirage qu'on voit très régulièrement. C'est lui. Enfin j'imagine que c'est lui. Parce que c'est le Razor ce qu'il avait apporté. C'est la smoke plus Montero qu'a attiré la corniche. Je peux l'annoncer maintenant d'à peu près n'importe où. Mais voilà c'est celle-là qui fait que le sniper ne voit pas si ça passe. Et est un peu stressé parce que ça peut traverser la smoke ou passer derrière les caisses. Et il y a un counter. C'est le move de Kenny qui va se faufiler donc de la fenêtre en faisant un petit jump. Vers la corniche. Se mettre sur le grillage de la corniche. Et voir au-dessus de la smoke les joueurs passés. Ça dépend des smokes mais il peut le faire. Faut savoir bouc quoi. Moi je tombe. Faut savoir le réussir du premier coup parce que derrière tu tombes des molles. Ouais ouais. Et donc Kenny quand il joue contre les équipes qui ont un jeu très très répétitif. Avec cette prise de middle avec cette fumigène. Il le fait directement. Il décalme même plus. Il y va directement. Il va chercher justement les joueurs au-dessus de la smoke de prise corn. Et ça pour l'instant on n'a pas vu Kreeji qui joue des lignes classiques. Te déçois un peu Benji ? Bah Kreeji ouais pour l'instant il manque d'initiative. Il manque un petit peu de folie. Pourtant on peut pas dire qu'il ait manqué d'occasion d'avoir un snipe entre les mains. Que ce soit sur le site terreau ou même maintenant en CT. Mais à chaque fois il arrive pas du tout à faire la différence quoi. Non il fait pas la différence. On revoit ce groupe B. Ouais. Et la qualification qui se joue en ce moment même en BO1 entre Hellraiser et Musi Sports. Premier ticket pour les Majors délivrés ouais. Dans ce qualifier. Et Liquid qui jouera contre le perdant. Ce sera dimanche sur un BO3 justement. Pour donner le deuxième ticket de ce groupe B. Mais pour l'instant c'est le premier qu'on attend justement entre ces deux équipes. Hellraiser qui ont demandé une pause. Ça réfléchit un petit peu sur comment essayer de prendre un défaut de cette défense des Musi Sports. Qui est vraiment très très reculé. Qui se méfie énormément justement des agressions Hellraiser. Notamment sur ce middle. On a vu beaucoup de jeux en A. Beaucoup de bombes posées en A. Mais on a vu qu'ils avaient beaucoup de difficultés à la défendre. Et peut-être que justement en prenant ce mid. Juste en le prenant comme ils le font. Et ensuite en redirigeant vers une prise du A. Avec le point d'appui sur le transfert. Ils pourront peut-être avoir davantage d'atouts pour défendre cette bombe posée. C'est vrai. Pour l'instant on se dirige vers un control map. Avec quand même pas mal de monde. Et un achat forcé pro 0 évidemment qui doit suivre Oscar et son snap. Ouais c'est vrai c'est vrai. Et là on va faire une petite déclic en A pourquoi pas. Faut qu'on revienne sur le jeu Alex. Oui. Tout à fait. Merci. Ça va reprendre depuis quelques secondes. Et j'ai pensé dans un premier temps que le Razor allait faire une petite déclic A. Pour éventuellement surprendre les Moosport. Mais le stuff. On a un speed A. Deutsch. On a un speed A là. C'est bon. Ils ont pris le middle. Ils ont deux joueurs middle justement. Et bon. Il y a par contre trois défenseurs qui jouent vraiment le A. On ne joue pas en reprise cette fois-ci. Il y a des défenseurs qui jouent leur vie. Sur la Taz. Avec Denis. Sur le sandwich. Et un joueur du côté du spawn CT. C'est assurément Chris J et son snipe. Ouais. Ce setup a trois très avancés BP. Avec des tirs croisés qui peuvent vraiment surprendre. Et mettre à mal l'hétéro. J'aime beaucoup pour l'instant le setup des ordres au soir. Avec Denis justement soldantage qui se met. Ça sort du côté de la Panta. Nico qui reçoit du côté du couloirat. Ça défend très bien. Nico triple élimination déjà. Ouais. Vraiment très très bien. Et Maz qui n'a pas pu passer. Et là écoute. Bomba terre rampe. Oscar tout seul dans ce connecteur avec son AWAP. Ce qui va être. Réussir à faire la différence tout seul. Il lui reste un peu de temps. Maintenant les Mewsport voilà. Leur seul rôle c'est de ne pas se donner. Ouais. Il ne faut pas faire une titan. C'est à dire se donner un par un. Faire un 1v1 puis un 1v1 puis un 1v1. Il faut absolument qu'il y ait une vengeance. C'est à dire qu'une fois qu'il a trouvé un contact le terroriste. Il y a quelqu'un qui arrive dans le dos ou sur son flanc. Et qu'il élimine facilement. Ah voilà. Ce ne sera pas nécessaire. Ah enfin. Kill pour Chris J. C'est à dire qu'il ne doit pas être resté en confiance. Alors il joue vraiment classique. Safe. Tranquille. Pas de prise de risque. L'Azers qui sont à 2 points d'être renvoyé dans le losing bracket. Et inversement Masysports qui sont à 2 doigts d'être qualifié pour le prochain major. Ouai. MLG Columbus. J'ai déjà eu pronostiqué Mewsport pour une poule. Donc euh. C'est satisfait jusqu'à présent mais c'est pas fini. C'est vrai bien qu'il donne raison. Là ils vont jouer le draw. Alors Syco qui joue Revolver. Ouai. Ça. C'est assez rare. Ça fait combien de temps qu'on ne l'a pas vu ça. Bah depuis qu'il était OP hein. Bon là en fait on l'a l'opé hein. Quand il est arrivé il était interdit sur les... Oui c'est vrai. Sur les events. Sur les gros events. C'est Syco qui a décalé middle mais il a perdu le duel contre Chris J. Ouais. Et le Revolver qui a été récupéré par Kutcher. Est-ce que ça va être l'arme qui va permettre au Hellraiser d'aller euh... Vas-y mets toi sur Kutcher là. Appuie sur 3. On va se marier un peu. De toute façon c'est une éco sèche. Ils vont se faire défoncer. On va pas se mentir. Mais c'est si rare de voir cette arme en action à haut niveau. Ce beau Revolver. Qui est très dur à jouer. Oh ! C'est dommage il aurait pu faire du droit en reculant mettre un MS. Il va être éliminé par Nico. Et euh voilà ça c'est cool. C'est dur encore hein. On a perdu quand même une arme. C'est Nico. Et il a récupéré encore par zéro le Revolver. Ah on se met sur zéro ! Allez hop ! On est fou. Mais tu sens qu'il joue jamais avec parce que... En fait il faut pré-fire toutes les zones en clics gauche. Par contre ils sont guerriers depuis... Ils sont guerriers à 14km hein. Ouais. Après 3 tentatives de jump je pense que le CT qui fait Windows va en reculer direct. Je préfère booster le Deagle c'est plus safe. Et euh... Pire balerme sur Revolver. Merci à Valve. Ouais voilà c'est ça. Zéro qui anticipe hein. A chaque fois qu'il va décaler à un endroit il va anticiper. Et clique gauche avant même de décaler pour envoyer la balle directement. Et sinon clique droit au contact en foulant. Ah il y a une M4. Oh non ! Oh non ! Ah c'est la déception pour les casteurs. Ouais. Ouais. Et là 25 secondes bah... Ouais enfin là... Ils passent jungle... Je sais pas ce qu'ils foutent là. Ils vont courir Kitchen ? Vraiment ? Enfin c'est perdu d'avance hein. Même si Speedy pierre son duel derrière. Enfin y'a un CT qui est tellement bien passé bench. Bon ils ont Chopin dans le dos ok. Mais là il reste juste 10 secondes. Ils sont repérés et attendus. C'est fini hein. Ils n'auront pas la possibilité de poser cette bombe. Et ils sont en fait très bien éliminés. Après le timer là. Attention le 1v1. Il va poser la 1v1. C'est fini c'est fini. Ils avaient pas le temps. Heureusement Nex l'élimine. Et bah voilà. 3 rounds. 3 rounds de map pour l'Hemusport. 3 rounds de qualification. Ils ont un Major au bout des doigts. Ouais. J'imagine même pas le... Tu sais l'anticipation. La pression en même temps de... Quand tu vois les tas c'est pas évident non plus quand même. Tu regardes ça comme ça. Tu te dis pas que c'est l'Hemusport qui sont sur problème de gagner ? Ouais. Ah oui non mais c'est un match très très sérieux. Ouais. Ils se sont rapprochés de la victoire significativement sur les dernières rounds. Mais sans ça... Sans ça c'était pas gagné d'avance. On a un sniper sur Oskar. On a un contrôle map du côté DHR qui est très très passif. Le middle qui n'est toujours pas pris. On a un point d'appui sur chaque accès de la map côté terroriste. Ouais. Et cette reprise ramp justement tout à l'heure qui avait... Qui avait réussi à Denis. Cette fois un petit peu plus infructueuse hein. Cutcher un peu plus safe. Qui a pas forcément cherché à avoir la ligne. Sorti ramp. Ça n'offrira aucun kill gratuit. C'est une très bonne agro la Panta sur cet instant. Parce que tu peux surprendre éventuellement des joueurs qui se préparent pour une CPL. Non seulement c'est ça mais aussi ça te permet d'avoir l'information que le A n'est pas menacé dans l'immédiat. Et ça Hellraiser sait que leurs adversaires le savent. Donc ils vont peut-être devoir prendre davantage de zone. Parce que s'ils redirigent en B comme ils le font maintenant. Ce serait peut-être un petit peu téléphoné. Voilà la Panta qui est re-off. Et est-ce qu'on va avoir un remplacement du côté de la structure allemande ? Ce serait nécessaire là. Vu la direction du jeu. Du côté de l'équipe ukrainienne. Tu vois les deux en reflant. Puis il y avait un troisième CT avec eux. Qui était au niveau de cet connecteur. Et qui pour l'instant justement est en train de faire la rotation. C'est peut-être des petites secondes ratées. L'incendiaire préventive hein. Qui pour être décisive. On a compris que c'était en B. Ah Kriji est ce que ça va être son rune. Le temps que Kriji arrive pour éliminer Angel. Vite pour l'ouverture. L'incendiaire les a fait temporiser pour un assaut qui est vraiment téléphoné. Ils vont devoir ouvrir au ski avec Oscar. Faut davantage l'ouverture. Stiko qui fait l'ouverture. Il en faut une deuxième. Elle est effectuée encore une fois par Oscar. En 3v2 maintenant la bombe doit être posée. Attention à la reprise du côté de la corniche là. Oscar qui fait un round exceptionnel. La tourelle du côté de l'équipe Airrisers avec son sniper qui fait le café tranquillement. Il ne reste plus que Denis qui va économiser sa M4. Et même s'ils étaient attendus les Airrisers. Ils ont pu passer en force aux skills tout simplement. Parce que la stratégie ne fait pas tout. Il faut aussi l'exécution. Et là du côté des mozes on n'a pas été solide. Oui on était en nombre. C'était intéressant justement cette prise d'inforum qui leur permet d'être à 3 sur ce BPP derrière. Mais le problème c'est qu'on n'était pas du tout en tiers croisés. On a Chris J qui fait son taf au niveau de la Windows. En plus en prenant l'un de trickle. Mais derrière les deux autres CT qui ont tenté des décals chacun de leur côté. Qui n'aura pas du tout été rentable. Et regarde les Airrisers qui font attention de ne pas avancer davantage pour ne pas être éliminés. Chaque seconde. Là on contre ces dollars effectivement. Et on préfère prendre des coups de bombes plutôt que d'avancer un pas de plus. Et normalement ils vont partir sur un petit round écho. Je ne pense pas qu'on va partir sur deux force veille pour les Allemands. On ne peut pas se le permettre financièrement. On va tout jouer sur le dernier round. Attention là pour Maos qui va jouer une écho d'abord. Qui est menaçante. Tout au même il y a un digueule sur Nico. Qui a mis de sacré douceur depuis tout à l'heure. Et puis Denis qui est toujours équipé. Et le Razer qui part des 15-13 aussi face au Liquid je crois. Euh... Non ? Non. 15-14 seulement ? 15-14 ? Enfin c'est une équipe qui aime bien être dos au mur. Ouais ça va faire potentiellement encore des overtime pour AllRazers. Ouais. Donc euh... Ils vont faire des B1 très très chauds. Bon c'est pas fait hein. Il faut gagner ce round normalement. Voilà. Ça va passer tranquillement pour ce round normalement. Là quoi ? On regroupe. On a le temps hein. Une minute de 20 d'abord on attend. Et ensuite on regroupe. On joue un 5v2. On joue la Vengeance. Ça c'est gagné. C'est le round d'armée qui doit être joué par les Mozy Sports. Je pense que Nico va chercher à économiser son... Sa M4. Il n'est pas sollicité. Il va être sollicité. Nico qui peut... Ah mais Nico c'était Sol justement qui avait encore une arme. Ouais ouais. Et attention. Nexel vient mettre une grosse grosse crasse à Angel. Le round qui n'est pas fini hein. On les a déjà vus justement ce binôme tout à l'heure. C'est eux qui ont mis les coups. C'est vrai. C'est eux qui avaient fait la différence pour leurs coéquipiers et qui les avaient remis justement dans la CCT. Attention attention. Mais le pari... Ouais mauvais pari par contre de la part de Nex. Qui vient aider et qui vient retaitre au niveau de ce BPA. Et c'est en B qu'on s'est incrusté. Très très bon timing. De la part d'Elrisers. Et on part sur un 15-14. Bah je sais pas il y a un kit et ils sont pas si mal placés encore. La vente qui n'est plantée que maintenant. Un corniche. Un dans le dos. Ils sont pas encore repérés là. Par contre t'as Fumizade qui va vraiment gêner la reprise de côté de la corniche. Il est à travers. Il n'est pas repéré. Et s'il va cacune douceur. Oh le bon timing de Nico. C'est sur le 2-0. Il perd son coéquipier et coacheur dans un crossfire sur Nico. Qui va remporter le round. 15 à 14 la qualification. Qui est au bout là pour Mozy Sport s'il remporte ce round. 3k6 sort de Nice. J'ai vu du 4k2 également. Ça force du FAMAS. On est pas forcément full stuff. 5, 8, 11, 12. Ouais on a 12 stuff sur les 20 possibles. C'est très très peu en CT. Mais c'est largement suffisant quand on sait que Nex et Nico sont capables de renverser des montagnes dans ce match. Que Chris J à tout moment peut se réveiller avec son snipe. Contrôle map middle là. Le middle qui t'investit. Où est Chris J ? Il décide de ne pas le contester. Il en a marre de prendre des fumigènes et des flashs. Il spawn ? Il est au spawn non quand même pas. Il va directement je pense jouer le spawn CT. Ou alors il est kitchen au snipe. Je pense qu'il est kitchen au snipe. Pas toi Chris J pas maintenant. Ouais c'est ça. Kitchen au snipe on joue le B reprise. C'est très rare sur Mirage de jouer le B reprise. Il voit un joueur il élimine tout de suite. Angel qui veut comme en son habitude faire la différence tout seul. Et là on a pris le middle du coté d'Helrisers. On a une tenaille en A qui peut être effectuée en B aussi. Mais on a choisi le A. Ouais très reculé. Ils sont avancés en A mais reculé middle. C'est super rare. Et ça a pas l'air de les gêner. Ils ont l'air plutôt à l'aise dans ce setup là. Donc pourquoi pas. J'ai jamais vu ça franchement c'est pas mal. En fait on mise tout sur un backup B si jamais ça passe dans cette zone. Et on fait confiance à Chris J pour éventuellement faire une ou deux éliminations avant la reprise de BP. Faut être solide hein. Tout simplement. Parce que là tu crois un Spita ça vient de toutes parts. T'es un triangle en A certes mais c'est pas évident. Ouais il faut vraiment qu'il garde sur... Ah la bonne scope. Oscar qui a compris le setup Moisy Sports. Il sera par contre il a raté. Oh il est totalement raté en fait. Dommage. Il y avait la bonne idée. Mauvaise exécution. Le Spita qui s'organise. Il y a trois défenseurs en A. Un kill de Nico. Ça fait du 1 pour 1 l'ouverture d'Oscar sur Denys. Il reste plus que Nex. Il reste plus que Nex pour 1. Il faut la vengeance là sur Nex. Elle a l'air qui venge. Grâce à leur coéquipier Stiko. C'est dur mais un. Krizji ! Ah Krizji t'as une chose à faire dans ce match qui a remporté ce 1v1. Qualifie ton équipe Krizji. T'as une chose à faire c'est ça Krizji. Il s'est fait griller. Il est grillé. Stiko qui va pouvoir poser la bombe. Il lui reste 10 secondes. Attention wall shot peut-être éventuellement. Krizji qui avance en slow. Il avance. Krizji t'as une chose à faire. Il menace son adversaire. Il avance au snipe. Et il est éliminé par Stiko. 15 à 15. Égalisation de la part de Hellraisers. Qui se refre à la suite du 1er B1. Encore une prolongation. Encore un Overtime. Encore un Overtime. Encore un MR3 pardon. MR3 10k. Hellraisers qui va encore jouer son match sur le fil. Hellraisers qui lâche rien. Et c'est vrai que là Krizji on aurait bien aimé qu'il remporte le round. Puisqu'il a pas été super présent. Et on voit l'enthousiasme là du côté de Hellraisers. C'est la remontée fantastique. Le mental. Le mental. Le mental se lave. A toute épreuve. Ils sont chauds. Ils sont vraiment très très chauds dans ces moments de Money Time. Vraiment capables de remonter des montagnards. Et Mootsports qui avait vraiment le match en main. Ils avaient un bon setup en 1 en plus. Et derrière ce petit 1v1 encore une fois. La critique qui est pas dans son match. Non. On est reparti là. C'est live MR3 10k. On va sûrement avoir un snipe sur Kizji. Et un snipe sur Oscar. Ça a été en tout cas un succès pour Oscar Kizji. Qui se fait attendre depuis le début de ce BO1. C'est toujours un succès les snipes sur Oscar. Est-ce qu'il va encore faire des siennes justement le top frageur ? Et c'est reparti. On va aller directement sur le serveur. Parce que ça a recommencé entre les Hellraisers et les Mootsports. Avec un snipe déjà. Alex si tu peux mettre le jeu s'il te plaît. Drayman-12k. Merci à toi ! Et cette prise de middle encore une fois très agressive. Et Kizji qui rate son kill encore. Ouais. Kizji qui avait à peu près élevé la prise du middle. Il n'y aura pas de punition. Le middle qui est pris gratuitement par l'équipe d'Angel. Et cette défense du A qui est vraiment atypique. Ouais très. En fait il joue vraiment au binôme à deux rampes. Ils essaient de prendre des prises d'infos ensemble. Ouais. Alors les instants de Panta c'est assez sympa. Mais alors le triangle en bas c'est quand même une situation assez inconfortable. C'est le triangle magique. Et on a pris encore les zones très très avançantes. On a pris le paradis. On a pris le transfert du côté des terroristes. Et le split A qui va être préparé par Hellraisers. Et on a Oskar qui réfléchit encore avec la bombe là. Ça y est finalement il va essayer de rejoindre ses coéquipiers. On va partir sur une petite CPL. Enfin sur un petit split A en fait. Comme tu aimes le dire. De mix, de rampes et un appart. Et cette reprise au bon moment. Mais là Denis qui se rate complètement. Et derrière Nico qui vient sanctionner. Ça c'est bien joué de sa part. Très très bonne réaction. Pendant ce temps Kizji a réussi à faire un bon kill sur 0. Qui voulait le prendre de deux connecteurs. Et Kizji le réveille du sniper néerlandais. Qui va permettre normalement à son équipe de remporter ce round. Et là on le sait chaque round perdu en CT peut être vraiment décisif. Et catastrophique. Donc ils sont bien inspirés les Musports. D'aller remporter au moins deux des trois routes sur ce premier side. Ouais. Le setup Rack est payant. La défense assez exotique. Mousy Sports qui fait ses preuves. 4v1. Oskar au snipe avec la bombe. Complètement ouais. Il a plus que 20 secondes pour courir en B. Donc à mon avis il va sauver l'équipement qui lui reste sur le dos. Par contre il est chassé par Spilly en slow. Ça c'est dangereux. En MR10DK tu peux pas te permettre de faire tomber un snipe. Enfin tu peux pas te permettre de laisser tomber ton snipe. Et le problème c'est que tu vas le perdre Oskar. Et il a investi déjà beaucoup en tant que sniper sur ce round. Ouais. Donc s'il perd le prochain sans poser l'avant il sera en difficulté pour le troisième round du premier side de cette prolongation. Ouais. Complètement. On va acheter. Est-ce qu'on va racheter un snipe sur Oskar ? Je pense que oui. Il est trop important. Est-ce que Couchar va lui dropper ? Non. Ça sera Stiko qui va lui dropper tout simplement. Son rôle snipe est beaucoup trop important pour qu'on... Mousy a modifié sa défense. Ils ont mis personne sponsorité du côté du trou de souris. Parce que ça avait déjà été repéré justement par Allerizers. Qui avait mis le smoke une fois. Bon elle était ratée mais il les avait bien compris. Donc voilà. Adaptation, contre-adaptation. Et ça c'est typique des prolongations. Puisque 30 rounds ont déjà été jouées. Donc on sait comment son adversaire développe son jeu. Ouais. Encore une fois c'est Nico qui a la différence. Mais cette fois voilà. Quand t'as un Chris J qui est capable de faire ses kills à la WP. Et bah ça y est. Il a essayé de garder toutes ses crasses pour l'overtime. Chris J qui va faire un bon pic au niveau de cette corniche. Qui met ses mecs dans de très bonnes dispositions pour ce deuxième round. Ouais ça pousse en B pendant ce temps en réponse. La speedy qui les reçoit par en bas. Il dévoit. Pointez le bout de leur canon. Chris J en soutient. Et voilà Chris J le sniper coup. Fonctionné. Et voilà. Zéro. Plus que lui pour ouvrir avec son coéquipier Oscar. C'est faisable hein. Faudrait pas se donner du côté des Maos. Faudrait attendre sur des lignes cassées. Le jeu terroriste. Maintenant ils doivent prendre des risques. Ah next one faut pas qu'il nexe. Faut pas qu'il lâche sale. Il y a attention au niveau du timing là. Heureusement qu'il s'est... Il a raté son fast-coff Oscar. Mais derrière il enchaîne. C'est une crasse qu'il vient de mettre sur Chris J. On a toujours l'avantage numérique hein. Pour les CT. Mais on perd pas mal d'HP là pour un temps. Et on a Denis justement qui fait un très très bon move. Pour aller aider son mate. Et des next qui étaient en difficulté. Eh ben écoute. Tant bien que mal. On est en train de faire la différence sur le premier set. Et Chris J qui fait enfin ce que tu attendais de lui. Qui va chercher des piques. Enfin. Qui casse sa petite routine de Je prends des lignes hyper connues et je ne fais rien. Il y a les corniches et il a trouvé Angel. Angel qui a quand même mis HS à travers le sol hein. Donc c'était pas passé loin du désastre pour lui. Et... On resmoke le middle et on dirige tout de suite le jeu vers le B. Je sais pas s'ils vont oser rusher. Oscar qui joue au saut off. J'ai l'impression que ça court maintenant. Ça va s'arrêter. Est-ce que Speedy a eu l'info je sais pas. Il y a un saut off sur Oscar en terreau sur Mirage. Bah des foots piqués il va essayer de pomper. C'est ça. On va partir en B. Speedy Corniche qui va comprendre. Le Nex. Oh les preuves. Triple animation de la part de Nex. Zero qui venge ses coéquipiers. C'est tard c'est tard. Il reste plus grand chose Angel qui est l'OHP. Zero maintenant pour l'exploit. Parce qu'Angel on voit mal comment il pourrait le soutenir. Il va arriver dans un second temps avec la bombe portée par Zero. Ouais et la Speedy qui n'a pas vraiment un souci de la corne. Il y a son mate. Il a des mate middle justement qui sont en train de faire de backup. Angel qui a brûlé à cause de l'incendiére de Speedy. Il reste plus que Zero. Et là on est parti pour un premier side en 3-0. De la part de la structure allemande qui a vraiment élevé son niveau de jeu. Et je pense qu'ils peuvent dire merci à Chris J qui a estimé que cette fois-ci il devait prélever des adversaires sur le middle. Il l'a fait. Ouais. Et Zero. Comme le nombre de rounds que va mettre Elrizer sur ce premier side de l'overtime. En 1v4. Mission impossible pour lui. Il reste 40 secondes. Il a le temps et il a la bombe. Les Wands peuvent partir très vite. Pourquoi pas. Maintenant il faut qu'il prenne la bonne route en fait. Là il va prendre la corniche. Est-ce qu'il va à l'épée 2 entre temps pour chercher un joueur ? Non c'est pas le cas. Le CT a pas l'info ? Il est où le CT middle ? Non il a pas l'info. Il est du côté de la fenêtre. Voilà il a repéré un joueur. Il l'élimine. Maintenant il est repéré. Il doit jouer des duels. Il a vu le deuxième. Très difficile à gérer évidemment Speedy avec la tête qui dépasse. Le surprend et lui met HS. Très très propre. 18-15. Et bah là il n'y a plus droit à l'erreur. Ça va être chaud. Mozy Sports qui a proposé un jeu un petit peu robotisé en terreau. On va en bas avec une CPL dès le début. On va en bas avec une CPL dès le début. Ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont tenter 3 fasts de bourrant en se disant il y en a bien une des 3 qui va passer ? Ah parfait. En mode on bourre, on bourre. Et puis sur un malentendu. On bourre, on bourre et puis on sait jamais quoi. Bah là c'est vrai que ça met une grosse pression. C'est la strat CND. Il drague des filles, des filles, des filles. Il se dit au bout d'un moment il y en a bien qui va dire oui. Tu vois. Même si j'en ai une sur 20, moi c'est toujours une. Et moi peut-être que les Moosports vont avoir peut-être la même idée. C'est la strat CND. L'essentiel c'est pas partir pour lui exactement. Donc on va voir un petit peu. Peut-être qu'ils vont variar l'enjeu et nous faire une petite strat qui s'était gardée sous la semelle. Pourquoi pas ? Double Snape du côté d'Ella Reserves. On avait pas vu Stiko jouer au Snape peut-être une seule fois je crois. Et pas de sa... Et pas de sa... Encore qu'il y a deux joueurs qui partent middle. Peut-être un petit split A comme nous ont habitué les Hellraiser. Et... On nous aurait menti. Ouais. Première prise mid assez rapide à part des Moosports. Ils nous avaient jamais fait ça exactement tout à l'heure. Est-ce que ça va surprendre un petit peu la routine des Hellraiser ? Bah là oui clairement il y a... Oh l'over réaction ou pas ? Il y a un trou dans la défense Hellraiser et on va pouvoir split le A très très simplement. Stiko qui va sentir tellement seul. Next qui a décalé un petit peu trop là avant la smoke justement c'est dommage. D'ailleurs le bon boost de Chris qui pourra faire qu'un kill. Mais c'est déjà pas mal. C'est du 1 pour 1 de son côté. On a toujours la sécurité numérique pour les Hellraiser. On va poser la bombe en toute sécurité. Speedy qui est bien cover. Est-ce qu'on va réussir à sauvegarder ce bombsite en situation de 3v4 ? C'est compliqué hein. Ils ont la jungle mais elle est contestée par un joueur. Le transfert aussi qui va être menacé par la corniche. Stiko au spawn qui trouve tout de suite Nico. À part un round exceptionnel de Dianis et Speedy qui est annoncé par un geste de Dennis là. Ils sont capables hein. Ça sera compliqué. Ils sont largement capables. Dennis qui est repéré il faut l'éliminer maintenant. Speedy a son tour repéré. Oh c'est double kill. Double kill de Speedy ! Il ne reste plus qu'Oscar. Oscar 1v2 lui qui était le héros avec son snap depuis le début. Qui peut tomber sous les balles de Dianis. Et les Hellraiser qui ne pourront pas refaire le même coup qu'ils ont fait au Liquid. Et qui vont s'incliner face aux Mewsports. 19 à 15. Mewsports premier du groupe B. Et donc premier qualifié pour les MLG. Pour le prochain Major.